Dans cette vidéo on va s'amuser à calculer la mesure d'un arc et je vous rappelle qu'en secondaire 2 on faisait déjà ça la mesure d'un arc donc premièrement je vous rappelle c'est quoi un arc donc un arc c'est un morceau de la circonférence donc je vais le mettre en vert plus haut donc ça c'est mon arc c'est sûr qu'en secondaire 2 vous preniez pas des lettres alpha mais quand même donc j'ai mon rayon R la mesure de l'arc j'ai pris la lettre L et l'angle au centre on va prendre alpha la formule que vous preniez en secondaire 2 c'était la mesure de l'arc sur la circonférence est égale à l'angle au centre sur 360 degrés et bien sûr la circonférence je vous rappelle que c'est deux pierres donc on pouvait faire ce genre de calcul là en secondaire 2 on travaillait bien sûr avec des angles en degrés en secondaire 5 mais on va faire la même chose mais avec des angles en radian qu'est ce que ça change dans la formule mais ça nous change un petit peu donc on va y aller avec le même principe donc je vais travailler avec L la mesure de mon arc sur la circonférence qui est deux pierres et j'ai pris teta mon angle au centre sur au lieu d'être sur 360 degrés mais un tour c'est 2 pi radia ce qui va arriver si je fais mon produit croisé si je veux isoler mon L donc ça va être 2 pi R fois l'angle teta l'angle au centre divisé par mon 2 pi et qu'est ce qui va arriver que mes 2 pi ils vont tout simplement s'annuler donc la formule que nous on veut utiliser en secondaire 5 c'est L est égal à teta fois R et bien sûr le teta doit être en radia donc c'est vraiment pas compliqué cette formule là vous allez voir là j'ai deux trois exemples pour bien vous faire saisir comment ça fonctionne donc on prend la formule en note mon premier exemple j'ai un rayon de 150 m et j'ai un angle au centre de 2 pi sur 5 radia bien sûr moi je veux trouver la mesure de l'arc et on va se pratiquer sans la calculatrice à moins je spécifie qu'on a le droit mais dans l'examen on n'aurait on n'aura pas le droit donc on va s'habituer à faire ce genre de petit calcul là sans la calculatrice donc la mesure de l'arc L va être égale à 2 pi sur 5 fois le 150 et encore là on met des nombres qui vont bien se simplifier habituellement le 5 et le 150 je pourrais les simplifier à 30 et je vais faire 30 fois 2 pi ça va me donner 60 pi et les unités donc ça c'est la mesure de l'arc ici comme mon rayon est en mètres mais ça va être 60 pi mètres puis je vais laisser ça comme ça parce que j'ai pas de calculatrice et on trouve même SOKYU comme réponse deuxième exemple je veux avoir la mesure de l'angle en radia je vous donne le rayon qui est 30 mètres j'ai la mesure de mon arc qui est 150 donc je vais utiliser ma formule bien sûr on va le trouver même en degrés donc je vais commencer par en radia en prenant ma formule 30 fois theta et je vais faire 150 par 30 ça donne 5 et bien sûr je vais l'écrire de l'autre côté ça va être plus joli ça va me faire 5 radians donc vous voyez comment c'est le fun des radians là ça se calcule super bien si je mets ça en degrés je pourrais procéder comme on a appris dans une des vidéos transformer des radians en degrés ou prendre la formule de secondaire 2 bon les deux c'est pas mal comparable là je vais tout simplement transformer moi mes radians en degrés avec ma formule pi vaut 180 degrés 5 radians ça fait combien de degrés donc je vais faire 5 fois 180 sur pi 5 fois 180 ça me prend un petit calcul on va faire 180 fois 5 5 fois 0 8 fois 5 40 900 donc ça va me donner 900 sur pi ça c'est des degrés donc je laisserai ça comme ça bien sûr parce que j'ai pas de calculatrice donc les deux on est gare de le faire mais vous voyez les radians ça se calcule tout le temps mieux que les degrés mais on va vous demander des deux le plus difficile ça va être des problèmes avec contexte donc il y a deux classiques qu'on voit souvent donc j'appelle ça le problème de l'horloge donc une horloge on a des petites aiguilles donc qui est l'aiguille des minutes euh non c'est pas vrai l'aiguille des heures je m'excuse et on a la grande aiguille qui est l'aiguille des minutes donc pour le problème on a pris je vais changer ça moi non donc j'ai pris un rayon ben un rayon parce que c'est une aiguille qui tourne en rond ça va faire comme des rayons la petite aiguille mesure 25 cm puis la grande j'ai choisi 45 cm donc on va faire combien de cm se déplace la grande aiguille en 2h42 bien sûr on veut faire ça pas de calculatrice donc dans un premier temps nous regardez un petit peu l'horloge quand j'ai une aiguille quand elle va tourner bien sûr elle va faire un cercle donc le nombre de cm qu'elle va se déplacer c'est une partie du cercle je veux savoir de combien de cm qu'elle s'est déplacée la pointe de l'aiguille donc nous ce qu'on cherche finalement c'est des L et pour avoir le L j'ai besoin d'avoir son angle et son rayon j'ai le rayon bien sûr donc la grande aiguille mesure 45 cm mais j'ai besoin de savoir de combien de radians que ça va tourner donc la façon de le faire que je vous propose comme ça ici c'est de transformer mon temps en degrés parce que je sais qu'en 60 minutes notre grande aiguille qui est l'aiguille des minutes va faire un tour puis un tour c'est combien de radians c'est bien sûr c'est bien sûr 2 pi rad je pourrais aussi prendre 30 minutes qui est pi radiaire ça va revenir au même 2h42 mais je ne peux pas écrire 2h42 on travaille en minutes donc je vais transformer mon 2h42 en minutes donc 2h bien sûr c'est 120 plus le 42 minutes ça va me faire 162 minutes combien de radians on va faire un produit croisé 162 fois 2pi sur 60 et là on va essayer de le simplifier donc je vais commencer par le 2 et le 60 ça va me faire 30 le 162 et le 30 je sais que ça se divise par au moins 2 ça va me faire 15 162 divisé par 2 ça va me faire 81 et le 81 et le 15 le 81 ça se divise par 3 on ne sait pas ça donne 27 tu peux le calculer et lui ça va me faire 5 donc ça va me faire 27 pi sur 5 radians donc 162 minutes ça l'équivaut à 27 pi sur 5 radians et pour avoir ma réponse comme on disait c'est L va être égale à mon angle de 27 pi sur 5 fois un rayon de on a dit combien 45 non oui c'est ça 45 cm donc ma réponse va avoir des pi à la fin ça va être des cm cette fois-ci parce que ma grande aiguille c'est en cm et là encore là ça se simplifie le 5 et le 45 ça va me faire 9 et 9 fois 27 ça dépense mes capacités mentales donc je vais le faire mon petit calcul 27 fois 9 9 fois 7 c'est 63 9 fois 2 18 plus 6 24 ça va me donner 243 pi centimètres ça serait ma réponse ça marche super belle question on a la même chose avec la grande aiguille cette fois-ci donc je vous suggère de l'essayer la grande aiguille toujours en 2h42 donc vous transformez le temps en radiant et là c'est la petite aiguille donc il faut savoir combien de temps ça prend à la petite aiguille pour faire un tour d'horloge bien sûr c'est pas 24h c'est 12h donc ça prend 12h pour faire son tour et 12h si je vais le mettre aussi en minutes donc 12 fois 60 ça va me faire 720 minutes c'est mon 2pi radian et nous on avait tantôt 162 minutes combien de radian donc je vais faire mon produit croisé 162 fois 2pi sur 720 qu'on va essayer de simplifier donc on prend notre temps moi je commence par le 2 360 encore là ça divise par 2 ça va me faire 81 si je divise ça par 2 ça me fait 180 ça ne divise plus par 2 ça divise par 9 9 fois 20 ça donne 180 donc je le disais par 9 ça va me faire 20 81 ça va me faire 9 et ça simplifie plus donc ça va me faire 9pi sur 20 on n'oublie pas que c'est des radians ça c'est mon angle de rotation en 2h42 et si je veux avoir la mesure de l'arc comme tantôt je prends 9pi sur 20 et je vais faire fois le rayon cette fois-ci c'est un rayon de 25 que je vous ai donné donc ça va simplifier ça va me faire 5 ça va me faire 4 ça va me donner comme répond 9 fois 5 45 pi sur 4 et cette fois-ci comme tantôt ça va être des centimètres ça va être ma réponse pour la petite aiguille des heures c'est bon en passant je viens d'avoir un flash quand on parle de la grande aiguille c'est sûr que ce n'est pas l'aiguille des secondes si c'est l'aiguille des secondes ils vont vous spécifier puis habituellement ils vous disent que c'est l'aiguille des minutes puis c'est l'aiguille des heures pour qu'on se mélange dernière question on va faire un manège pourquoi un manège? parce que ça ça tourne et ça devient intéressant quand ça tourne ces manèges-là donc j'ai un manège on peut imaginer n'importe quel soit une grande roue soit un affaire de un carousel de chevaux qui tourne aussi etc donc on a le choix donc le manège tourne de 15 tours en 2 minutes et 15 secondes le rayon du manège c'est de 6 mètres donc comme un petit peu l'horloge ça va tourner et ça va produire un set quand on est dans le manège quand on est à 6 mètres du centre bon la question il y en a plusieurs donc on va commencer par A combien que ça va tourner de radia en 1 minute donc on sait que notre manège fait 15 tours en 2 minutes 15 secondes donc je vais faire un produit croisé tout simplement donc je peux travailler soit en non je vais travailler en secondes parce que ça va être compliqué sinon avec des nombres décimaux 2 minutes et 15 donc si je mets ça en secondes ça me fait 120 secondes ça va me faire 135 secondes bien sûr on a tourné de 15 tours un tour étant bien sûr 2 pi ça veut dire qu'en 135 secondes je vais avoir tourné de 30 pi radia 15 tours fois 2 pi 30 pi radia ça c'est mon angle de rotation et je veux en 1 minute donc 1 minute c'est 60 secondes combien de radia je vais faire mon produit croisé 60 fois 30 pi sur 135 c'est sûr ça divise par 5 les deux donc 135 divisé par 5 je vais prendre une feuille pour faire mon calcul après je vais le faire là-dessus 135 divisé par 5 5 fois 2 10 il reste 35 ça veut dire 27 donc ça c'est 27 et mettons je prends le 30 c'est facile c'est par 5 ça fait 6 le 27 et le 6 là on sait que ça divise encore par 3 donc je peux diviser par 3 ça va me faire 9 diviser par 3 il va me rester 2 le 9 et le 60 se divisent par 3 ça me donne 3 et lui si je divise ça par 3 70 par 3 ça va me faire 20 donc si je ne me trompe pas dans les nombres qui me restent il me resterait 20 fois 2 40 pi sur 3 qui serait mon nombre de radians en 1 minute je vais écrire rad avec ça ça c'est ma réponse je ne me suis pas vraiment gardé beaucoup de place pour faire mes calculs question B combien de mètres en 1 minute qu'on va avancer non ça c'est une question gentille je sais qu'en 1 minute j'ai avancé de 40 pi sur 3 radians donc je veux savoir la mesure de mon A tout simplement donc je vais prendre ma formule L mon angle 40 pi sur 3 je vais écrire le mot rad pas obligatoire d'écrire le rad ici mais je l'écris fois mon rayon on avait-tu le rayon oui le rayon était de 6 mètres donc fois 6 et encore là bien sûr on a arrangé ça pour que ça soit gentil donc les 3 et le 6 vont s'annuler ça va me faire 2 ça va me donner 80 pi mètres pour le nombre de mètres que je me suis déplacé en 1 minute et finalement la dernière question il y a un C combien de temps pour se déplacer de 120 mètres donc on va faire encore là un produit croisé donc 120 mètres c'est écrit en secondes combien de secondes et là moi je sais que j'ai avancé de 80 pi mètres en 1 minute ce que j'avais calculé dans 1 minute c'est bien sûr 60 secondes et encore là c'est un autre petit produit croisé tout simple à faire donc 60 fois 120 divisé par 80 pi donc déjà je divise ça par 10 pour enlever des 0 le 8 et le 12 on sait que ça divise par 4 ah merde oui ça par 4 il va me rester 2 si je dis ça par 4 il me reste un 3 et le 2 et le 60 je peux aussi les simplifier qui va me rester 30 donc il reste seulement pi en bas et en haut 30 fois 3 ça me donne 90 sur pi et ça c'est des quoi? c'est des secondes 90 sur pi secondes pour parcourir notre 120 mètres vous voyez on a tout fait nos questions pas de calculatrice donc ça devrait être pareil dans l'examen ça complète cette vidéo on a tout fait dans l'examen on a tout fait